Régis Maillot, des choses à vous dire, Arnaud Clarkson. Oui, j'ai surtout des choses à vous lire, cher Arnaud, enfin devrais-je dire, chers collègues. Sachez que j'ai moi-même écrit un livre durant le premier confinement, un journal de confinement. Je me suis dit, tiens, personne ne va jamais y penser. C'est un journal intime, tellement intime qu'il n'aura pas été publié. Aussi, je profite de votre présence pour en lire de nouveaux passages inédits. Je dis nouveau parce que mes camarades s'en souviennent, j'ai profité de la venue de l'écrivain Didier Van Kovler pour en dévoiler les premiers extraits. Il n'en est pas revenu. D'ailleurs, il a juré de ne plus jamais revenir. La jalousie, certainement. Alors, Arnaud, à votre tour d'avoir le privilège de découvrir ma plume. Fermez les yeux afin de vous imprégner du style de la prosody. Vous pouvez prendre des notes. En revanche, n'interrompez pas l'artiste. Il met son masque sur les yeux. C'est merveilleux. Allez, c'est parti. Il était gros et vert, celui-là. Alors, beaucoup de similitudes entre votre livre et le mien. Cette période a su nous révéler au meilleur de la solidarité intergénérationnelle, vous le dites. Vous êtes confinés avec vos parents, par choix, moi aussi, mais par défaut. Cher journal, dix jours que la mère de ma compagne est confinée avec nous. Son état ne s'aggrave toujours pas. Je garde néanmoins toujours espoir. Ça, c'était le début. On ne peut pas gagner à tous les coups. Et encore, contrairement à vous, Arnaud, j'ai partagé mon confinement avec une autre personne de ma famille que je ne connaissais pas. Cher journal, la vie de bureau en période de confinement confine parfois au cauchemar. Depuis une semaine, un nouveau collègue partage mon open space. Un homme de petite taille, de type caucasien, qui ressemble étrangement à ma compagne et qui, malgré mon détachement affiché, s'exténue à m'appeler papa. Certes, il est très sympathique, mais il n'en branle pas une. J'ai bien tenté de le former à la bureautique ainsi qu'à la saisie sur Excel, mais son intérêt pour la compta est à l'image de sa compétence nulle. J'ai contacté l'ERH afin qu'il soit plus vite muté au service des archives situées à la cave. La famille en période de confinement, ça vous ouvre les yeux. Cher journal, j'ai des doutes. Le pédiatre nous a menti. J'ai réalisé que mon enfant ne faisait pas partie de la catégorie des hauts potentiels. Hier, j'ai joué 58 fois à cache-cache avec lui dans le couloir. Il a réussi à me retrouver uniquement trois fois. Je me pose de plus en plus de questions sur la réelle plus-value éducative de cette école Montessori hors de prix. Et puis, il y a aussi des moments difficiles, des courtes périodes de découragement. Surtout, ne pas se laisser aller. Afin de garder un rythme quotidien et ne pas perdre mes habitudes qui nous structurent, je continue chaque matin d'emmener mon enfant à l'école. Et comme chaque matin, il retrouve le chemin de la maison tout seul. Et puis parfois, l'espoir renaît. Cher journal, ça va mieux. Depuis que je donne de l'alcool à mon fils, il refait des siestes. Parfois un peu longue. Hier, j'ai un peu forcé sur le calva au goûter. Il a directement chaîné sa sieste et sa nuit. Sa mère s'inquiète. Heureusement, il y a eu des moments magiques. Je pense à cette rencontre, moi aussi, avec un animal qui fume au rayon de soleil. Cher journal, aujourd'hui, je suis joie. Je me suis fait livrer un chien par Alibaba. Il vient de Chine et nous l'avons appelé comme il est écrit sur l'étiquette. Pangolin, il adore les enfants. Il les lèche souvent. En revanche, il mord les personnes âgées. Malheureusement, Pangolin est décédé au bout d'une semaine. Burnout. Tout l'immeuble a sorti. Un champitre entier lui est consacré dans le livre. Voilà, Arnaud. Ne me remerciez pas. J'aimerais conclure cette chronique par ce célèbre proverbe animalier chinois qui bouffe un pangolin, ferme une école. Je ne sais pas si le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Ce qui est sûr, c'est qu'un Pékinois qui boulotte un pangolin au bistro romain de Wuhan a provoqué une pénurie de PQ au carrefour Marquette de la rue en bas de chez moi. Et ça, c'est une vraie leçon de vie. Une réaction, Arnaud Clarsfeld ? Bravo.